Bonjour à tous, je m'appelle Hermel Simine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement au changement par le biais de la lecture des blocages inconscients et la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Dans les conférences que j'anime, ainsi que les séances individuelles ou les ateliers aussi que je propose, je parle très 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 souvent de la vibration, de l'importance de changer votre fréquence vibratoire. Donc aujourd'hui cette vidéo, ce serait vraiment pour amener des éléments complémentaires sur comment, qu'est-ce que déjà la fréquence vibratoire et comment faire pour la changer. Bien, pourquoi j'en parle autant ? Ça veut dire que si vous aspirez à un changement concret dans votre vie, il est important d'agir à la racine du problème. La racine du problème, c'est au noyau de la problématique. Où se trouve le noyau de la problématique ? C'est comme si je vous dis quand vous venez me voir, moi ce qui est important pour moi, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau de la graine, d'aller voir ce qui est défaillant sur votre graine. Imaginez-vous quand vous voyez un arbre ou une fleur, vous voyez le tronc, l'arbre, vous voyez les branches, vous voyez le fruit et la beauté du fruit ou le fruit endommagé. Mais en fait, le mouvement qu'on a l'habitude de faire, c'est de se dire ok je vais faire une analyse sur pourquoi le fruit n'est pas bon. Et on va aller voir l'état de la branche, on va regarder l'arbre et on va se dire ah tiens il y a un problème au niveau de l'arbre et vous allez traiter l'arbre et le fruit. Mais cela n'enlève pas le fait que si vous ne traitez pas au niveau de la graine, le problème, la problématique revient. Et c'est la même chose en fait dans la vie. C'est que si vous avez une problématique, seul le réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller voir ce qui se passe dans notre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé, avec maman et papa et on va situer le problème. Et à l'instant où on situe le problème, on s'est dit ok, le fautif c'est papa et maman, c'est la raison pour laquelle je suis dans cette situation, j'y ai compris, donc je peux régler le problème. En partie, mais pas totalement. C'est la raison pour laquelle vous allez revivre des situations de manière récurrente, c'est-à-dire que le changement se place au niveau de la compréhension du problème. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi vous fonctionnez comme ça, vous comprenez pourquoi vous avez de la tristesse parce que vous vous sentez rejeté, vous comprenez pourquoi vous avez la difficulté pour faire rentrer de l'argent par exemple, mais vous ne pouvez pas de manière effective changer les faits dans votre quotidien. Et cela est normal parce que vous n'avez pas agi au niveau de la graine. Et en fait quand on agit au niveau de la graine, voyez bien que quand vous voyez l'arbre et le fruit, la graine vous ne la voyez pas. Et bien c'est normal. C'est-à-dire que moi ce que je vais vous amener quand vous venez me voir en séance individuelle ou dans les ateliers, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe au niveau de la graine, c'est-à-dire dans cet espace dont vous n'avez pas vu, c'est-à-dire dans l'espace de votre inconscient. Et c'est en agissant dans votre inconscient, c'est-à-dire dans votre vibration, que le résultat va être effectif et efficien. Voilà. Donc la compréhension de votre problème ne suffit pas, d'autant plus que quand on va dans cette analyse, forcément il y a un responsable et vous, vous êtes la victime de cette problématique. Et plus vous restez dans un état de victime que vous cultivez, plus vous allez vibrer et valider que vous êtes une victime et moins vous allez attirer à vous des situations, des personnes favorables qui vont vous permettre justement de vivre vos aspirations profondes. Donc c'est comme si que tant que vous restez victime, vous rejouez ce schéma passé que vous avez validé et qui vous et qui fait que vous restez dans cet engrenage. Faire ce mouvement d'introspection et d'analyse pour aller voir dans votre passé vous permet d'avoir de la clarté. Certes, c'est important, oui, mais ce n'est pas suffisant. D'accord ? Donc si vous voulez initier un réel changement concret dans votre vie, ça va vous demander d'aller changer votre vibration. Voilà. Alors qu'est-ce que déjà la vibration ? Quand on parle de vibration, de quoi il s'agit ? Quand on parle de vibration, la question, c'est la vibration, c'est l'énergie dans lequel vous êtes. Et selon l'énergie dans lequel vous êtes, cela détermine votre réalité extérieure. Donc selon la vibration dans lequel vous êtes intérieurement, vous alliez être plus à même d'attirer des situations ou des personnes qui répondent à cette vibration. De quoi dépend votre vibration ? Votre vibration intérieure dépend du coup de votre système de pensée. C'est-à-dire, votre système de pensée, c'est la manière dont vous allez penser les choses. Et votre système de pensée va être totalement dépendant de votre histoire passée. selon l'histoire que vous avez eue, les blessures que vous avez eues, la manière dont papa et maman vous ont aimé, vous ont accueilli. Selon votre enfance, les blessures non résolues, l'amour que vous avez reçu, la confiance qu'on vous a donné, le soutien que vous avez eue, va constituer votre façon d'être. Et en même temps, ça va aussi déterminer la manière dont vous allez faire des choix dans votre vie. Si, par exemple, vous êtes une personne pour qui l'argent a été une difficulté, par exemple, eh bien, c'est une difficulté parce que vos parents n'avaient pas eu d'argent parce que ça a été hyper compliqué pour vous de gagner de l'argent. Vous allez forcément faire des choix. Au lieu d'avoir un parcours où l'argent va rentrer plus simplement, vous allez plutôt choisir un parcours où vous méritez de gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Donc, d'une certaine façon, vous allez faire le choix de vous comporter d'une certaine façon. Donc, ça influe aussi votre comportement et aussi l'émotion dans lequel vous serez tenté d'y aller. Donc, entre votre système de pensée, votre comportement et vos émotions, ça va déterminer la vibration dans lequel vous êtes parce que tout ça va être vibrant d'énergie. Et selon la vibration dans lequel vous êtes intérieurement, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui vont vous permettre de jouer ce jeu-là. Si vous changez votre propre vibration interne, cela veut dire que vous allez changer les situations et les personnes, déjà les personnes dans votre environnement, à l'extérieur, de vous et les situations de votre quotidien vont être totalement différentes. Voilà. Ce qui est important ici, c'est quoi en fait ? C'est que votre vibration interne, votre système de pensée, vos comportements et vos émotions vont constituer ce qu'on appelle un mécanisme inconscient. Et c'est ça qui est important d'aller voir pour que le changement soit effectif. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire que vous racontez, d'accord, au-delà de l'histoire que vous allez narrer, il y a une chose en fait. C'est que cette histoire-là a créé chez vous un mécanisme de défense, un mécanisme de survie qui va faire que vous allez entretenir ce mécanisme pour pouvoir survivre à la situation. Mais ce mécanisme va être enregistré, va être tellement répété et remis un jour que vous allez entretenir et installer ce qu'on appelle un mécanisme inconscient. Ce mécanisme inconscient est tellement imprégné dans vos cellules qu'il va devenir automatique et mécanique. C'est ce qui fait que vous êtes enfermé dans cette situation en ayant l'impuissance de pouvoir changer les choses malgré la vigilance que vous allez mettre en place, malgré les efforts et le temps que vous allez mettre. Tout simplement parce que vous êtes uniquement dans l'histoire mais quand vous basculez au niveau de la vibration et au niveau du mécanisme inconscient, alors là le changement est effectif. Donc dans mes accompagnements individuels et les ateliers que je propose, je travaille essentiellement au niveau de la graine donc au niveau du mécanisme inconscient. Une fois que ce mécanisme est vu et observé grâce justement à la lecture des blocages inconscients, les personnes peuvent à ce moment-là enfin comprendre mais réellement pourquoi ils sont enfermés dans cette situation-là grâce à la déprogrammation des mémoires cellulaires au niveau de la graine et je vous donne en même temps des outils justement pour vous permettre de nourrir votre terreau, vous allez enfin obtenir un autre fruit qui est une autre réalité extérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a amené des éléments complémentaires en tout cas dans votre cheminement si vous désirez vraiment le changement et dans votre perspective du changement justement. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les regarder en dessous de la vidéo, partagez-la si elle vous parle. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.